Avant de me connecter, il faut que je prenne avec moi mon numéro fiscal, mon mot de passe et mon numéro de sécurité sociale. Pour en savoir plus, regardez la vidéo « Comment créer son compte impôts.gouv ». Je vais sur le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr. J'écris mon numéro fiscal et mon mot de passe. La première fois, il est possible que le monde demande de noter mon numéro de sécurité sociale. Je le trouve sur ma carte vitale. J'arrive sur cette page. Il faut cliquer pour continuer sur le bouton des droits sociaux. Je clique sur le bouton « Accéder au simulateur ». Sur la page « Simuler vos droits aux prestations sociales », je clique sur le bouton « Accéder au simulateur multi-prestations ». Normalement, le site vous a reconnu, il a déjà noté votre nom et celui de votre conjoint si vous en avez un. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur les petits pictos crayon rouge. Si vous êtes d'accord, cliquez sur « Suivant ». Là, on me demande si je travaille ou si je suis au chômage. On me demande aussi si je suis en situation de handicap. Il faudra que je clique sur mon taux d'incapacité. Il faut faire pareil pour mon conjoint si j'en ai un. Sur la page suivante, il faut noter le code postal de la ville où j'habite. Je sélectionne ma ville. Il faut dire si je suis locataire ou propriétaire. Pour les personnes en foyer ou foyer de vie, il faut cliquer sur « Locataire », puis sur la case « Foyer, Résidence, EHPAD ». Il faut rentrer son loyer et les charges. Il faut dire si on a de l'argent de côté sur un libraire. Il faut dire si je suis propriétaire d'un appartement que je loue à des personnes auxquelles ils vivent. Le site vous montre les aides auxquelles vous pouvez avoir le droit. S'il montre une aide que je n'ai pas déjà, je peux faire la demande en ligne. Sous-titrage ST' 501